Mon élève, en cette année 2045, nous avons vécu des moments particulièrement difficiles. Le futur était devenu passé. La guerre civile régnait. Le gouvernement avait cessé d'exister. Des bandes armées s'affrontaient pour le contrôle des rues de la cité. Tout le pays avait sombré dans le chaos et la destruction. Le carnage perdura pendant des décennies. Tous ceux qui le purent s'enfuirent, mais il y en eut peu. Cependant, la roue du temps pourtant inaltérable fut un bond en arrière. Même les armes les plus modernes tombèrent dans l'oubli. Karnak, un chef militaire célèbre pour sa cruauté, redécouvrit le pouvoir des anciens arts martiaux. Il leva une armée et remporta d'innombrables victoires. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais il n'accéda jamais à la connaissance du plus secret, du plus noble et du plus puissant des arts martiaux. Le vieux maître, ne l'en jugeant pas digne, refusa de le lui enseigner. Karnak décida alors de détruire le secret de la connaissance des anciens. Il les persécuta impitoyablement, mû par une haine infinie. La plupart des anciens maîtres périrent, même mon frère. Un vieil adage dit « Construis ton puits avant d'éprouver la soif ». C'est ainsi que les anciens maîtres consignèrent leurs secrets des arts martiaux dans ce livre. Puissent-ils ne jamais tomber entre des mains indignes ? Non ! Non ! Maître ! Il... Il... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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 Non, Mosco, il est vivant. Jonas est mort et enterré. Me suis-je bien fait comprendre ? Lieutenant ? A vos ordres, mon commandant. Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas venu me battre. Je veux seulement le livre. Je paierai n'importe quel prix. Il existe des choses qui n'ont pas de prix. Alors prenez-moi comme élève. J'ai déjà un élève. Maintenant, vous n'en avez plus. On commence l'enseignement. Non, non. Sous-titrage ST' 501 ... Mon élève... Quand toutes les batailles prêirent fin, quand tous les morts furent comptés, Karnak avait atteint son objectif, tenir le pays entier sous son terrible jour. Il se croyait devenu invincible. C'est la raison pour laquelle il me provoqua en duel singulier. Pétri de sa folle vanité et de son arrogance infinie, il voulut défier le dernier maître à main nue. Sous-titrage ST' 501 Toute la sagesse de ce livre me guida durant ce combat. Karnak mourut de mes mains. L'étau dans lequel il serrait le pays se désagrégea de lui-même. Malheureusement... Sa haine survécu à travers ses deux enfants. Est-ce que c'est vrai ? Jonas est vivant ? Tu aurais dû m'en parler. Il va revenir chercher l'ouvrage de son ancien maître. On ne peut pas le laisser faire. C'est moi qui t'ai permis de l'avoir. Tu m'écoutes. Oui, mais faut-il que je te rappelle que c'est à cause de toi que Jonas est vivant. Vas-y, continue à te plonger dans ce bouquin. Tu ne pourras rien en tirer. Oh si, au contraire. Il est irréprochable. Pas de toi en tout cas. C'est un balancing actuel. Tu es réclamer. Tu es réclamer. Tu es réclamer. Je dead... Ah ! C'est un grand country. Bub m' salir. Un granddır. 4 octobre. Mon travail avance. Mais il y a de larges parties du livre qu'on pourrait changer. Une chose est sûre, mon père a sous-estimé la vieille tradition. Je suis cependant persuadé que mes étudiants sont à la fin de leur apprentissage. Bientôt, mes élèves seront invincibles. Sous-titrage ST' 501 En avant ! Allez, allez, remuez-vous ! Plus vite, plus vite ! Attrapez-moi, c'est le foiré ! Bougez-vous ! Attrapez-le ! Venez, venez, il est là ! Descendez là-dedans ! Suivez-moi ! Et ouvrez l'œil ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh merde ! Qu'est-ce que vous attendez ? Trouvez-le ! Jonas ! Tu te planques ? T'as déjà les jetons ? Je pisserai avec joie sur la pierre tombale de ton maître ! Trouvez-le ! ... Eh ben, eh ben, eh ben, il faut regarder où on met les pieds. C'est mon jour de chance. Venez, sortez. Il n'a rien d'un militaire. Eh ben, alors, c'est quoi ce gibier? Aucune idée. Ça ressemble pas à une chauve-souris. Qu'est-ce qu'on va en faire? Commencer par me libérer. On pourrait. Mais on veut pas. Avant, tu dois nous payer une taxe. Tu es dans notre bunker. Seulement, je n'ai rien. Si, tes habits et tes chaussures, c'est pour notre cause. Je peux savoir laquelle ? Un de mes hommes n'aura plus les pieds mouillés. Fais-le descendre. J'attends. Déshabille-toi. Déshabille-toi. Oups. Tu cherches la bagarre. Alors, tu l'as trouvé, mon ami ? Je ne suis pas ton ami. C'est regrettable. Donne-lui une bonne leçon. Oh ! Hey ! Tu cherches la bagarre. Tu cherches rien. Tu cherches la bagarre. Tu cherches la bagarre. Mon ami, il est fait dans sa tête. Mon ami, il est fait dans sa tête. Tu cherches la bagarre. Non, c'est pas ton ami. J'ai dit un éternel. Non, tu cherches. Même si tu cherches la bagarre. C'est parti ! Rends-moi service. Ne mets pas de sang sur mes nouvelles chaussures. Ça, c'est de la qualité. Sors les bâtons, maintenant. C'est parti. 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 ? C'est parti. . C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est capricieuse ! Viens t'asseoir. Pourquoi vous vous gâchez ? Parce qu'on est déserteurs. Déserteurs. Bosco nous a forcés à entrer dans son armée. Il recrute ces hommes par la force ? Par lavage de cerveau. Eh oui, Bosco brise l'esprit de ces nouvelles recrues. Jusqu'à ce qu'elles agissent par réflexe, sans réfléchir. Pourquoi vous ne vous défendez pas ? Non, ça tu oublies. Il a toute une armée, on ne peut rien contre lui. Est-ce que vous savez où je peux le trouver ? Quartier sud. La plupart des gars ont déserté les lieux. Alors il s'est installé dans une propriété. D'accord, je vois. Merci pour le repas. Eh, tu réussiras peut-être à y entrer. Mais à en sortir, très dur. Eh ben, je verrai ça. Eh, tu te prends pour un beau ? Je connais pas ce mec-là. Un de ses jours. Ah, c'est tout droit. Et si c'est un espion, hein ? Les hommes de Bosco sont partout. Et ce mec, c'est où on se cache maintenant. Non, je suis sûre que c'est pas un espion. Non, je suis sûre que c'est pas un espion. T'entrais qu'il ren Il est trop là. Il n'y a plus situation. Sous-titrage MFP. ... C'est ça que tu cherches ? ... 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 Ce machin-là, il était dans la soupe d'hier. Ouais, bien sûr, c'est très bon pour la santé. Ça avait le goût de bouse de vache. T'y connais vraiment rien. Vincent, t'as une minute ? Je crois qu'on a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? C'est toi, Jonas Klinkenberg ? C'est moi. Espèce de colin ! Je vais te faire un peu en poing ! Calme-toi ! Calme-toi ! Ça suffit, arrête. À cause de toi, Bosco vient d'envoyer ses hommes. Ils nous ont tout pris. Je vous avais dit qu'on aurait des galères ! Tout ça par sa faute ! Tu la boucles. C'est quoi ton nom ? Moi, c'est Ben. Et mon frère Grégoire. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? On veut seulement survivre ? Alors joignez-vous à nous. Non, mais t'es dingue, là, arrête ! Bon, eh bien, allons récupérer ce qu'ils vous ont volé. Comment comptes-tu faire ? On va se pointer chez eux. T'aimes bien jouer à la guerre, c'est ça ? Moi, j'appelle pas ça un jeu. Les soldats de Bosco sont dix fois mieux armés que nous. Et ils sont supérieurs en nombre. On n'a aucune chance. Ce livre est notre chance. Et tu crois qu'on peut vaincre les hommes de Bosco ? Avec un bouquin de recettes ? J'en suis sûr. Parfait. Alors que la fête commence. Mon maître disait toujours, je peux t'enseigner cet art. Mais la force doit venir de ton cœur. L'art martial existe par toi, et non toi par lui. Tu dois être aussi calme et limpide qu'un lac de montagne. Ton cœur doit être comme l'acier chauffé à blanc. Ainsi est le chemin de la maîtrise. Apprendre l'art du combat. Combattre. Ne plus jamais avoir à combattre. Et enfin, tout oublier. Car si la simplicité et la précision sont les premières étapes de la nature, elles sont les dernières de l'art. 11 octobre. Maintenant, puisque ce livre fait aussi référence à la technique de l'ennemi, nous allons séparer la force physique de la force spirituelle. Je suis décidé à mener ce combat jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. Et s'il le faut, jusqu'à la mort. Mon maître disait « Si tu veux remonter à la source, nage contre le courant. » Il ajoutait « Lorsque ton esprit est libre de toute pensée et de toute émotion, même un tigre ne réussirait pas à le broyer. » « Lorsque ton esprit est libre de l'ennemi, et s'il est libre de l'ennemi. » « Lorsque ton esprit est libre de l'ennemi, et s'il est libre de l'ennemi. » « Il va rattacher cette buste ! » « Elle est nerveuse, la chienne ! » « Elle est nerveuse, la chienne ! » « Elle est nerveuse, la chienne ! » « C'est ça, ça râpe, ça ! » « Ça tappe, ça frotte, ça se touche, ça ! » « Ça roule, ça monte, ça se tape, ça ! » « C'est enculé, donc quand j'arrive, » « Sex ! » « Ça râpe, ça ! » « Ça drague, ça frotte, ça se touche, ça ! » « Ça roule, ça monte, ça se tape, ça ! » « C'est aux feelings, donc quand j'arrive, » « Sex ! 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 » « Vous voulez être libre ? » « Combattez avec nous. » « À quel pied ! » « Là, on commence à rigoler ! » « Ouais ! » « À quel pied ! » « Je t'écoute. » « Je t'écoute. » « Aucune trace de lui. » « Puis-je en connaître la raison exacte ? » « Jonas a tendu une embuscade à ma patrouille. » « Il a pris nos provisions et a commencé à les distribuer aux gens. » « Et ils le soutiennent. » « Je n'ai strictement rien à faire de ceux qu'ils soutiennent. » « Mais il faut que tu te débrouilles pour ne plus me foutre le moral en l'air. » « Ou je me verrai forcer de te tuer. » « À vos ordres. » « Comment ça va, Malte ? » « Comment ça va, Malte ? » « Eh bien, qu'est-ce que tu as ? » tu fais une tête d'enterrement pourquoi tout va bien on a eu beaucoup de chance mais ça ne va pas toujours durer faut surtout pas t'angoisser bosco se montrera bien assez tôt il faut y aller maintenant on les a localisé moi je viens pas et te laisse pas aller ce que toi peu ne m'en veux pas je peux pas d'accord et m Plein gaz, hein ? Je t'ai dit, plein gaz ! Bref, continue, vas-y, allez ! Tu ne vas pas accélérer ? Ah si, je vais le faire ! Vas-y, continue, mon vieux accélère ! Mais pourquoi il accélère, lui ? Ne ralentis pas ! Ne ralentis pas ! Il est dingue, ce mec ! Je n'ai rien pu faire ! C'est un tratenard ! Tout le monde descend, magnez-vous ! He stileraient ! Je n'ai rien pu faire ! Jonas ! Salut ! Alors les enfants, ça roule ? Désolé, on n'est pas des enfants Nous on met l'ambiance Cool ! On a justement un truc à fêter ce soir, pas vrai ? Absolument Incompétent Voilà de quoi vous nourrir, allez prenez ça Et ça, tenez Hé ! Garde-en un peu pour moi Tu rigoles, hier t'en as pris la moitié Oui, mais c'était pour un contrôle sanitaire Il y en aura pour tout le monde Viens, prends ça Déjà besoin d'un nouveau lieutenant ? Tu te débarrasses de tes soldats plus vite que moi ? Tais-toi, tu veux bien ? Celui-là, c'est qui ? Un homme de la bande des jeunesses. Pitié ! Quelqu'un devait quand même bien faire quelque chose, non ? Que sait-il exactement ? Il sait tout. Tant mieux. Au cas où tu aurais menti à ma sœur, je jure de te pendre par la queue. Bien. Mais avant ça, je crois qu'on pourrait passer le temps à autre chose, non ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce qu'au moins ma sœur a pensé à te remercier ? Me remercier de quoi ? Ben, je sais pas, de lui avoir sauvé la vie. Elle avait la tête ailleurs. Tu devrais aller lui rafraîchir la mémoire. Seulement, fais ça délicatement, hein ? Je connais très bien son frère. Je saurais mon souvenir. Ok ? C'est parti ! Ouais. C'est parti ! Moi, je commence à avoir chaud, pas toi ? D'accord pour une petite balade ? Ouais. Depuis combien de temps tu es amoureux de moi ? Et qui te dit que je suis amoureux ? Ton regard. Ok. Alors ? Depuis quand ? Eh bien je dirais... Ouais, depuis une heure. Pas mal. Tu danses très bien. Merci. Tu es heureuse ? J'en sais rien. J'imagine que oui. J'imagine,Close ? J'imagine. Au revoir. hé oh non tu sais pas où est passé mal non j'ai pas vu depuis un bout de temps non 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 Sous-titrage ST' 501 Amène-toi ! Sous-titrage ST' 501 Amène-toi ! Amène-toi ! Amène-toi ! Amène-toi ! Amène-toi ! Où est le chevalier ? Parle ! Il est allé chercher de la nourriture. À vous ! D'accord, il est en train de baiser ta putain de mère. Amenez-le sur le champ. J'ignore où se trouve ton chevalier tête de nœud. Dommage. Dommage. Dommage-toi, t'as un furieux problème, toi. Demain, au crépuscule, devant le feu, je te raconterai comment se termine l'histoire. Ça craint. Il a gardé les dingues. Il a gardé les dingues. Je craint que tu nous aies menti. Je craint que tu nous aies menti. Jonas n'était pas là. Mais si, il y est forcément... Pitié, je ferai ce que tu voudras. Tue-le. Qu'est-ce que tu fais ? Vincent a peut-être encore en vie. Je vais le chercher. Je t'accompagne. Je t'accompagne. J'étais vraiment hâte. Dommage- prenez quelques mois. Si Jonas ne vient pas, tu seras puni. Il viendra, ne t'inquiète pas. Tous les hommes sont des chiens. Ah oui, pourquoi ? Entre le ranos et le frétille de la queue. Commencez. Il fera l'affaire. Dès que tu me verras en position, déclenche l'alarme. Je profiterai de la pagaille pour le sortir de là. Jonas, surtout fais attention à toi. Alors, est-ce que t'as trouvé ton chevalier ? Tu es un petit malin, et qui plus est, prudent à souhait. Je ne suis que l'humble serviteur du roi de gloire. Et toi, tu as tué ma femme d'une façon diabolique. Le roi, mienne sera la vengeance, a dit le Seigneur. S'il y a une vengeance, ce sera la mienne, tête de neuf. Le feu enveloppera tes pieds. Une dernière volonté avant de nous quitter ? Va te faire enculer ! D'accord, je te promets d'y penser. Assez discuté. Je veux voir brûler ce salaud. En position. En position ! Tu disais qu'on était tous des chiens, c'est ça ? Il n'y a pas de quoi afficher ce sourire. Faites-la monter. Brûlez-le ! Jonas ! Sors-moi de là, ça commence à chauffer ! Qu'est-ce que vous attendez, bande d'idiot ? C'est sa tête que je veux ! Il me semble qu'une retraite s'impose, petit frère. Toi, je te jure que tu paieras pour ça. Et tu paieras très cher. Envoyez mes élèves. Ils ont marié. Là, ils ont pris l'avantage. Amène-toi ! Tu seras aux premières loges ! Tu me déinais ses grandsons. Tiens, attends ! Ciao ! Tu me Кстати ! Je tiens et pas là ! Tu me disaient de trouver une débrice. Je t'ai dit. Tu te payes unes descendante ? et maintenant je prends le flanc gauche et toi le flanc droit bon plan c'est parti Sous-titrage ST' 501 Je vais enfin pouvoir venger la mort de mon père. Mon meilleur élève va s'occuper de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Reconnais-tu l'art de ton maître ? Tu vois, mon élève et toi, vous connaissez les mêmes techniques. Mais il est bien plus fort que toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501